Coucou tout le monde, comment ça va ? Moi ça va super bien Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire un nouveau kit de Canal Toy Donc let's go ! Musique 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 Avant de commencer cette vidéo je voulais féliciter les 3 personnes qu'ils ont gagné dans la vidéo slime donc les personnes sont les démos de Charline, Océane F et Tony Sœur Donc vous aussi si vous voulez gagner votre dédicace n'hésitez pas à participer au jeu concours il vous suffit juste de trouver les 3 mots clés qui se cachent dans cette vidéo et de nous les envoyer par e-mail donc nous vous mettrons le lien de notre e-mail en barre d'infos et les 10 premières personnes qui trouveront ces 3 mots clés auront leur dédicace dans la prochaine vidéo voilà ! Voilà ! Donc nous allons vous présenter la boîte Tiens ! Alors c'est le nouveau kit de Canal Toys donc So Glow DIY c'est le Magic Jar Kid avec 3 petites fioles à l'intérieur qu'il va falloir créer donc voici les étapes au dos donc le premier faudra mixer le deuxième faudra décorer et le troisième faudra l'illuminer voilà ! Donc si vous voulez voir la vidéo c'est parti ! Donc dans cette boîte il y avait ces 3 jars donc on va commencer par le bleu foncé donc il y avait des petits autocollants comme ça, trop chaud donc on va l'ouvrir oh regardez ! je sais pas c'est quoi dites moi dans les commentaires ah c'est rouge hein ? regarde moi ! ouais c'est trop chou c'est pour en fait que ça se... s'illumine dans la boîte pas dans la jarre tu nous montres ce qu'il y a à l'intérieur ? oui ! donc à l'intérieur du sachet il y a la surprise ! c'est trop belle ! donc la petite surprise à mettre dans le slime c'est une petite licorne qui fait dodo sur un nuage donc ensuite il y a des paillettes trop belles donc ensuite il y a d'autres paillettes en forme de lune et ensuite il y a de la coloration donc maman va nous expliquer ce qu'il faut faire alors la première étape il faut d'abord préparer ton plan de travail mets un mouchoir pour protéger ta table bah ça va être ça voilà on a mis un sous-main retire le couvercle de la jarre en tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enlève et donc l'étape 2 c'est de tourner le couvercle afin que la LED soit vers le haut il faut appuyer sur le bouton ON et OFF une fois jusqu'à ce qu'il clique cela va s'allumer la lumière LED en mode OMN donc voilà nous l'avons mis en mode ON et regardez dès que j'appuie là ça va changer cinquième étape tu es prête Luna ? oui ensuite ouvre un sachet de paillettes donc voilà tu peux le mettre à l'intérieur et il faut prendre les ciseaux voilà tiens on a pris une paire de ciseaux désolé pour le bruit parce qu'il fait un peu moche c'est un peu la tempête ouais ouah c'est trop beau ensuite ouvre un sachet de confetti et verse le à l'intérieur c'est des licornes et des des lunes je crois qu'il y a des étoiles aussi non ? des cœurs il y a de tout il y a des cœurs ça va être trop beau mon slime oui maman oui mais en fait il y a différents slimes qu'on peut faire avec ça oui il y a vraiment plusieurs étapes ouais j'en ai partout ça fait trop beau est-ce que tu es prête pour la dernière étape ? oui alors ensuite ouvre le sachet de poudre magique utilise tes ciseaux pour couper le coin du sachet verse le sachet plein dans la jarre le bout cette fois waouh ça y est je crois que ça s'est ouvert la poudre bleue magique et maintenant ça va tomber ça va colorer et regardez la licorne elle reste là en train de dormir c'est trop beau et maintenant il faut faire quoi maman ? septième étape remets le couvercle sur la jarre tourne le couvercle jusqu'à ce qu'il soit hermétiquement fermé demande de l'aide à un adulte si besoin une fois que le couvercle est bien fermé agite rapidement la jarre jusqu'à ce que la poudre magique soit dissolute dans l'eau donc là on perd waouh tu peux vérifier ? maman s'il te plaît donc c'est bon et là tu dois secouer de haut en bas ah ah je viens de rire sur les doigts l'eau non pourtant j'ai bien fermé regardez ça change de couleur avec le truc avec de la magie regardez c'est très cool regardez maman waouh alors la huitième étape maintenant décore l'extérieur de ta jarre avec les stickers les styles de stickers peuvent varier de l'image ci-dessus donc voilà tu peux décorer décorer mettre les petits autocollants où tu veux voilà allez vas-y il va être trop joli il va être trop joli à l'intérieur et en fait la lumière de la jarre s'allume quand elle la secoue et quand elle est à 30 secondes d'inactivité la jarre s'éteint donc voilà elle est jolie ma boula donc j'adore ce concept parce que on peut faire nos boulas neige tout seul et en plus il y a une petite surprise à l'intérieur elles sont trop cute les couleurs elles sont vraiment trop jolies et en plus dedans il n'y a pas de la neige il y a en fait des petites paillettes et des confitis c'est trop bien et donc voilà la vidéo est terminée si le concept de la jarre vous a plu n'hésitez pas à mettre des pouces bleus des commentaires et si la chaîne vous plaît n'hésitez pas à vous abonner